Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français, je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z et aujourd'hui, nous allons parler d'un gros poisson, que dis-je d'un requin, Valériane de Luc Besson. Alors, Luc Besson, c'est un réalisateur qui commença à se faire connaître dans les années 80 grâce à son film Le Dernier Combat, puis a eu un succès international jusqu'au cinquième élément. Et grâce à ce succès, il cria Europacorps. Cette boîte avait pour but de faire monter à l'international des films français, bien que certains bons films n'ont pas réussi cet exploit par rapport au nombre incalculable de Boussas. Ne t'inquiète pas, j'y viendrai à toi. Puis, à partir de 2014, c'est le retour de Besson avec son film Lucie. Ouais, j'adorais ce film. Et grâce à son succès international, enfin surtout grâce à l'aide du chinois, quoi, il a pu, avec cet argent, adapter la BD à succès, Valériane et Laureline. Enfin, si tu regardes le cinquième élément, c'est déjà un peu inspiré de Valériane et Laureline. Ta gueule ! Mais bon, si vous voulez voir une biographie de Luc Besson, je vous conseille la bonne vidéo de Paul Vidéo. Je vous mets le lien sous la description. Bien, et maintenant, nous allons parler du film Valériane. Mais tout d'abord, je vous le dis direct, c'est un film français. Parce que premièrement, ça a été réalisé, écrit et produit par un français. Merde, c'est Besson, il est français. Ce film a été réalisé intégralement à la Cité du Cinéma à Saint-Denis en France. Et pour ce qui est des acteurs, on en reparlera plus tard. Mais est-ce que j'ai aimé ? On va voir ça. Déjà qu'en plus, le film n'a pas rapporté au box-office, il y aurait même des rumeurs disant que EuropaCorp se fera racheter par Netflix. Le film commence par la présentation de la Cité des Mille-emmerde ! Pardon, des Mille-planètes. Donc, après cette magnifique intro sur la Cité, on nous montre la planète Mille où tout est resplendissant et que ce peuple... Il récolte des perles pour les faire frotter sur ce petit animal trop mignon qui chie des perles. Ah, c'est pour faire vivre leur planète. Ouh, mais c'est toujours bizarre. Mais voilà qu'arrivent des vaisseaux spatiaux qui s'écrasent et détruisent leur planète. Les habitants se mettent dans une navette pour se protéger, mais ne sauvent pas tout le monde. La planète explose et... What ? Oh, on s'en fout. Donc, voici Valérian, joué par Dan Dehan, et Laureline, joué par Cara Delevingne, qui sont deux acteurs à la renommée internationale. Et on nous montre Valérian qui veut pécho Pécho ? En la forçant à l'aimer. Valérian, le purgrain de tous les tombards, est notre héros. Après cette scène de malaise sur la recherche de la femme parfaite, ils partent pour leur mission et... Qu'est-ce que c'est les histoires ? Mais c'est le putain de faux con mignon ! Donc, ils arrivent sur la planète Kyriane pour aller récupérer un transmuteur pour Alpha, la cité des mille planètes. Et là... Mais là, j'ai rien à dire. La planète est magnifique. Enfin de la vraie SF, sauf la relation entre Valérian et Laureline, qui est insupportable. Mais vraiment, tout ce qui se passe sur cette planète est... Splombide ! Les personnages sont super. Et là, on a, mes amis, un univers majestueux qui est dans une autre dimension. Et ils ont besoin de lunettes de réalité virtuelle pour y entrer. Parce que là où il faut... Ils n'ont pas besoin... de route. Yeah ! Valérian vole le transmuteur et la perle ! Je te trouverai, agent fédéral Valérian. Où que tu sois dans l'univers, je te trouverai un jour. Et ce jour-là, je te tuerai. Bonne chance. Est-ce qu'on le reverra dans ce film ? Non, on ne le verra pas. Puis, commence une course-poursuite qui déchire. Ils s'en vont et c'est fini ! Ouais ! Ah, non, c'est pas fini. Donc... Le transmetteur est le petit animal que vous avez vu au début, si vous avez deviné. Mais... Je pense qu'on va l'appeler... Degas. Il nous présente cette cité qui est magnifique, splendide. Mais... J'ai une question à vous poser. Est-ce que cela va servir à l'histoire ? Non. Voici le commandeur, joué par Clive Owen. Ok, ok, ok. Là, c'est bon. C'est lui le méchant. Quoi ? Vous ne voyez pas que c'est lui ? Quand même. Il y a les robots-soldats derrière lui. La musique menaçante. Son regard menaçant. Et surtout, il torture l'un des habitants de Mewl. Ça paraît évident. Si là, il n'a pas tous les critères pour être un bel enfoiré. Donc, le commandeur doit apporter Tiger. Petit transmuteur. Vous allez l'appeler transmuteur pendant tout le long du film ? Bref, il doit aller au conseil pour expliquer qu'il y a une menace au noyau de l'alpha. Il donne Tiger à Laureline parce qu'elle n'a pas été d'insister. Voilà. La réunion commence et... Attaque des ennemis ! Il capture le commandeur. Valérianne les poursuit ! Oh mon dieu, c'est super méga ultra génial ! Et en plus, il y a une poursuite spatiale ! Tu remontes en mon estime ! Allez, allez Val ! Allez Val ! Allez ! C'était un homme macho, irresponsable et forceur. Tu ne nous manqueras pas. On sait comment le repérer. Comment ? Donc, elle demande de l'aide aux trois pigeons. C'est quoi pigeon ? Aucune idée. Il en vient vers un pilote cyberpunk qui adore le champa. Oh ! Ce placement de produit ! Je vois plus rien ! Il est joué par un achat et donc, ils doivent aller prendre une méduse pour savoir où se trouve Valérianne et ce sera tout pour lui. Eh ben, il jouait beaucoup plus dans la nuit au musée 2. Laureline met la méduse sur sa tête, le trouve et le sauve. Petit merde ! Et voilà, c'est encore parti pour une autre querelle. Heureusement qu'ils sortent pas ensemble. Hein ? Hein ? Ils repartent ensuite pour retrouver le commandeur et... Il ne peut plus rien. nous arriver d'affreux maintenant. Oh ! Oh ! Là, il est rien ! Hein ? Lâche-moi ! Hein ? On tournera en merde, on tournera en merde, on tournera en merde, on tournera en merde. Ils nous baladent depuis le début, ils jouent avec nos nerfs. Mais là, c'est mes nerfs qui lâchent ! On allait enfin, un temps soit peu, suivre le scénario principal pour nous mettre à la place un scénario secondaire. Juste pour découvrir un peu plus de la cité des Mélentourloups. Donc, Valérian va au coin des putes. Il rencontre un Mac joué par Ethan Hawke qui, encore une fois, sera un personnage anecdotique. Il l'emmène dans sa maison close et... ... ... ... ... ... ... Après cette remontée gastrique, Valerian a besoin de cette race d'aliens pour s'infiltrer chez les IT Mutant vu qu'elle peut se mettre à m'enfrancer en n'importe qui. Donc il s'infiltre et arrive au banquet. Ah oui, j'ai oublié de préciser, Valerian ne doit pas provoquer de conflits diplomatiques, donc je me demande comment il va faire pour sauver le relais. Bravo, vous venez de déclencher une guerre galactique. Ils s'en sortent et Bubble, oui c'est son nom, meurt. Bref, après 20 putains de minutes de rien, on revient enfin au scénario principal. Ils retrouvent les habitants de Mule grâce au fait que Valerian est connecté avec l'esprit d'un Muleien qui est la fille du chef. Ils nous expliquent ENCORE ce qui s'est passé. Merde, on tourne en rond, merde, on tourne en rond, merde ! Mais on découvre qui est le responsable. Le suspense est à son comble. C'est le commandeur. On savait depuis le début que c'était lui. Et donc, leur but est de recréer leur planète à l'air d'une perle et de Tiger. Ils ont capturé le commandeur pour ceci. Ils le réveillent et encore un flashback. On montre que c'est bien lui et... L'histoire est en marche. Et un p'tit tag sur Macron, hein ! Valerian assomme le commandeur parce que marre des arguments à deux balles. Donc, tout rentre dans l'ordre. Wow, qu'est-ce que tu fais ? Bah quoi, je leur passe le transmuteur ? Non. Je vous demande pardon ? L'Orlyne, je suis un soldat. Depuis le début du film, on nous montre un Valerian impulsif et complètement con. Et là, tout d'un coup, par je ne sais quel miracle, monsieur se décide à obéir aux ordres. Va te faire foutre, film ! Je m'en remets au règlement. C'est ce qui fait de moi ce que je suis. Laisse-moi t'expliquer deux petites choses. Tu n'as plus été soldat à partir du moment où tu as tué le roi d'Eity. Tu auras créé un énorme conflit diplomatique intergalactique. Et en plus de ça, tu as assommé le commandeur. Donc, excuse-moi, tu n'es plus soldat. L'Orlyne convainc Valerian grâce à l'amour et donne tailleur. Bon, passons. Parce que sinon, on ne va jamais finir. Les soldats arrivent avec les robots soldats et tout va rentrer dans l'ordre. Évidemment ! Donc, pour empêcher ce massacre, Valerian et L'Orlyne essayent de convaincre le général de l'opération. Ils font parler le commandeur et... Tuer tout le monde. Il y a donc l'activation des robots qui attaquent tout ce qui bouge et ils se sont fait écraser d'une traite. Le vaisseau des Mules sort de la cité et retourne sur sa nouvelle planète. Tandis que le commandeur est retrouvé et arrêté, Valerian et L'Orlyne, eux, sont sur un autre vaisseau perdu dans l'espace. L'Orlyne... Me serais-tu l'immense honneur de devenir ma femme ? C'est quand que ce film se termine ? Ah ! C'est fini. En conclusion. Tout d'abord, les effets spéciaux sont magnifiques. Bien que pour le personnage de Bubbles, c'est mon avis, mais c'est assez dégueulasse. Tout ce qui se passe avant l'arrivée de la cité est super bien fait. L'action est super, l'humour est bien et le développement des personnages est parfait. Tout est bien dosé. Mais ce qui ne va pas pour moi dans ce film, c'est la relation qu'entretiennent Valerian et L'Orly. Pour moi, ce ne sont que des amis, des partenaires. Moi, je n'ai pas vu assez de développement pour qu'ils puissent tomber amoureux ensemble, même jusqu'à la dernière minute. Encore, si c'était une relation comme dans le cinquième élément, qui là est une rencontre, ça aurait marché. Ensuite, le scénario. Besson nous montre la cité comme si c'était un décor qui ne fait pas partie de l'histoire principale. Et là, ça ne marche pas. Et encore, sur son message, faites l'amour, pas la guerre, c'est encore moins bien amené que dans le cinquième élément. Encore. Est-ce que c'est le pire film de Besson ? Non. Est-ce que c'est le pire film français ? Absolument non. C'est juste que pour moi, il m'a déçu. Je m'attendais trop à voir quelque chose d'extraordinaire dans ce film. Et ça manquait de panache. S'il y en a qui ont aimé, ok, je ne vais pas leur cracher dessus. Mais pour moi, il manque une petite étincelle. C'est pour ça que je lui mets une bonne dimension de... Mais, survint. Si vous voulez voir un film de science-fiction français avec des bons personnages, d'un humour bien dosé, de l'action à tout va, et une relation amoureuse parfaite, je ne peux que vous conseiller le cinquième élément de Luc Besson. Et en plus, ça s'inspire de la BD Valériane et Lorlie. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.